à chaque fois qu'un au niveau de la rentrée des établissements scolaires on peut par exemple procéder à une fouille non mais c'est exagéré on n'est pas en train de parler de lutte contre le fait que je suis choqué si l'on parle d'utilisation d'interdiction du de l'utilisation du téléphone à l'école c'est que quelque part il ya un aspect dangerosité par rapport à mais dire qu'il faut fuir les gens à l'entrée des écoles c'est quand même un fait c'est abusé en toute pudeur non c'est abusé quand même non c'est abusé alpha amadou moi d'ailleurs je voulais dire j'ai fait savoir cela je n'ai jamais été contre la position des téléphones dans les établissements j'ai dit que c'est l'utilisation qui posait problème que les enfants ne l'utilisent pas aux heures de cours que les enfants ne l'utilisent pas pendant les évaluations que les téléphones soient mis sous mode silencieux totalement été émis dans les salles et dans les sacs pour moi le problème ne se pose pas ce niveau mais qu'on aille fouiller des enfants et que des enseignants même soit intimidés parce que d'éternat des téléphones j'ai dit qu'on tombe des nus c'est pratiquement la gestapo qui revient quand même dans le communiqué on va plus loin on parle du droit d'image mais je pense que dans ce sens là le ministère n'est pas en train de donner un bon exemple parce que le ministère lui-même on a publié des images d'élèves dont on n'a jamais demandé l'autorisation où le visage n'a jamais été flouté on a pris des enfants ici on a pris des enfants ici pendant les examens on a publié les images de ces enfants avec le visage alors qu'ils étaient présumés coupables des faits qui leur étaient reprochés donc lorsque le ministère nous parle de droit à l'image je tombe des nuls franchement la première année d'exercice le ministre Guillaume oui pendant sa première année d'exercice j'avais essayé avec un des hocards du département avec lequel j'avais discuté de cette question du droit d'image des élèves entre guillemets délinquants qui avaient été pris en flagrant délit pendant les examens c'est vrai même le délinquant des droits il faut quand même le je pense qu'il ya une très mauvaise interprétation et bien de cette décision est allant dans l'interdiction des téléphones dans les états dans les concessions scolaires maintenant la mauvaise interprétation est ce qu'elle vient du département lui-même du ministre lui-même ou est-ce qu'elle vient de des cadres qui ont été déployés sur le terrain l'un dans l'autre cas c'est eux qui en sont responsables je pense que le fait même d'aller fouiller dans les sacs des enfants écoute ces enfants là où leurs parents peuvent engager des actions mais ils auront bien raison ils auront bien raison c'est pas normal je serais même bien content que moi par exemple quand dans toutes les universités où j'interviens comme enseignant c'est ça c'est un principe il est interdit d'étudier les téléphones pendant mes heures de cours c'est un principe de base maintenant lorsque pendant le cours je trouve quand même la nécessité que les étudiants fassent une recherche sur une notion de consulter fichier pdf voilà là je leur autorise fait la recherche c'est dans un intervalle de temps bien délimité bien délimité il faut quand même il faut il faut qu'on oublie une chose même le téléphone étant moins par lequel on peut on peut apprendre à travers le on apprend aujourd'hui il ya des bibliothèques numériques il ya des comme vous l'avez évoqué il ya des dictionnaires numériques mais quand même le principe est clair ailleurs par exemple l'élève quand il doit entrer en classe il éteint son téléphone il le met dans son sac moi j'ai des anciens étudiants aller jusqu'à ce qu'ils sont ailleurs qui m'ont offert ce témoignage là et je pense que c'est très bien parce que je pense que les téléphones pendant les heures de cours ça 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 permet à l'élève à l'apprenant de se concentrer de ne pas être distrait non non attention pendant les heures je pense que c'est l'occasion d'utiliser le téléphone quand c'est nécessaire je veux dire c'est l'occasion d'attirer l'attention de l'inspection général de l'éducation et ces dérives qui sont en train d'être commises à nos établissements scolaires parce que ça ne peut pas continuer comme ça oui mais moi c'est pourquoi je profite de ce que vous dites là pour dire au mépia de chercher à contribuer à la formation de nos inspecteurs puisque je l'ai toujours dit que la guinée est le seul pays au monde où il n'y a aucun spécialiste en inspecteur à personne n'a eu un diplôme dans le cadre de l'inspection personne n'a un certificat alors que à l'ISSEC il y a une section dédiée à la formation des inspecteurs cette section existe il y a de cela plus de cinq ans six ans on n'oriente personne pour la formation des inspecteurs c'est ce qui fait que actuellement vous vous comment dirais je cherchais à dire que ces inspecteurs là ne font pas correctement le travail c'est vrai puisque il faut lire le communiqué du ministre pour pouvoir l'interpréter pour pouvoir l'interpréter mais quand on ne comprend pas on démissionne on demande au moins on demande oui mais ça veut dire que le ministre le ministre prend des décisions qui sont même pas comprises même par l'inspection générale c'est grave ça la deuxième des choses je voudrais qu'on apporte cette précision pour moi on ne doit pas interdire le téléphone en classe mais qu'est-ce qu'on doit dire par exemple le téléphone est interdit en classe sans autorisation c'est à dire le procès peut être là maintenant là on a les romans en pdf un procès de français qui est là si un élève parvient à télécharger un roman dans son téléphone parce qu'il n'a pas le moyen d'acheter un roman à 200 000 250 000 mais s'il a ça dans son téléphone et l'autre a le roman je pense que si le professeur dit de faire la lecture d'une part s'il a son téléphone les autres ouvrent les romans il peut être autorisé par le professeur d'ouvrir évidemment n'est ce pas et le pdf là dans le but de lire la partie parce que ça doit être alors et moins d'éducation mais si on trouve aujourd'hui on parle de dématérialisation c'est pourquoi on ne peut pas dire que le téléphone est interdit en classe il ne peut être autorisé que pour des raisons pédagogiques vraiment on ajoute ça vraiment cela veut dire alors que le procès lui même peut dire comme l'a dit monsieur dit donc peut dire aux élèves ouvrez ceux qui ont le téléphone vous pouvez chercher la définition de ce mot là ou bien ceux qui ont le roman dans leur téléphone vous pouvez l'ouvrir il les autorise à ouvrir ça c'est pour des raisons pédagogiques pas pour n'est ce pas autre chose c'est pourquoi souvent en écrivant les articles la oub et en intelligent des choses il faut faire appel aux spécialistes qui peut tenir compte de tous les paramètres mais actuellement ce qui se passe dans les écoles moi je connais des écoles privées aujourd'hui quand vous venez à la porte effectivement ce que vous avez dit c'est ça ils ont pris tous les téléphones presque vous venez à la porte on fouille d'abord dans votre sac si vous n'avez pas de téléphone les enseignes de termes même c'est pas et même les responsables des écoles n'ont pas ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris le chef a parlé c'est l'occasion même d'ailleurs il ya certains encadrants comme on le dit qui profitent de cette situation pour arnaquer purement et simplement les élèves on prend le téléphone on exige que l'enfant paye des unités où l'enfant paye quelque chose en contrepartie de pour que le téléphone soit retourné et sous peine que le téléphone soit déposé à la direction mais j'ai beaucoup d'abus à ce niveau c'est parti d'un établissement de l'école je suis venu le directeur était déjà parti j'ai dit à l'élève est ce que donnez moi le numéro du directeur du nom on nous interdit d'envoyer le téléphone à l'école et comme c'est que vous avez dit entre l'école et la maison quelque chose peut arriver à l'élève comment il peut le téléphone aujourd'hui est un moyen de protection est une arme pour l'élève quelque chose peut lui arriver et il peut appeler on est le seul parce que l'école ne peut pas suivre l'enfant en dehors de kidnapper son téléphone il peut au moins il peut avertir les parents il peut avertir ou bien le téléphone qui est là là si GPS est activé là en ce moment les parents pourront savoir où va l'élève parce qu'à travers aujourd'hui le téléphone on peut savoir même si c'est pas activé nos services de renseignement peuvent savoir où est l'élève précisément à travers son numéro de téléphone mais si on dit maintenant à l'enfant de laisser le téléphone à la maison on le prie comme ça de sa sécurité on le prie de sa communication on peut dire que le téléphone est interdit dans les heures de cours mais il faut ajouter que il ne peut être utilisé que pour des raisons pédagogiques cité d'ailleurs et d'ailleurs d'ailleurs même pas fondamentalement pédagogique il y a quand même des présenteurs social dont on ne doit pas oublier moi la semaine dernière par exemple j'ai un étudiant qui avait sa mort hospitalisée ils savent pertinemment que le téléphone l'usage du téléphone pendant mes cours est interdit est interdit mais après quand elle m'a expliqué moi je l'ai autorisé de communiquer avec sa maman pour savoir pourquoi son état pour être stable parce que là j'étais stressé par la situation je pense que la bonne mesure devrait être la bonne utilisation du téléphone dans nos établissements scolaires que les enseignants eux-mêmes soient outillés dans l'apprentissage de l'utilisation du téléphone et qu'ils puissent encadrer les enfants dans cet apprentissage c'est devenu maintenant un mois d'arnaque c'est ça la vérité c'est devenu un mois d'arnaque aujourd'hui arnaque les enfants avec ça tu payes que les choses en contrepartie se remet le téléphone on va m'appuyer là de l'arnaque oui parce que quand vous prenez une fille vous récupérez son téléphone de 7 millions mais aux examens nationaux aux examens nationaux aux examens nationaux aux examens nationaux des surveillants on fuit avec le téléphone de de certains caractéristiques pourquoi aucun téléphone n'a été audité après ce que ce sont pas les enseignes de bananama mais je profite de l'occasion pour dire bien bonsoir à ma grand-mère avec qui j'ai communiqué elle est à sabadou comment on va poser une question après on va revenir sur ça quelle est cette question pourquoi les téléphones ont ramassé en 2021 n'ont pas été audités pourquoi les téléphones et là c'est fondamental en 2022 oui mais ça n'arrange pas tout le monde ne sont pas audités mais pourquoi les téléphones aussi en 2023 ne sont pas audités certains m'ont fait comprendre que si on n'a dit ce téléphone c'est la chienne la chienne la chienne beaucoup vont se retrouver dans l'ennemi après le sujet oui je crois que ça part de la roue quand même est là quand on nous a présenté des téléphones qui ont été saisis on audite ces téléphones qu'on nous publie les résultats pour qu'on puisse comprendre la chaîne de la faute si réellement on veut lutter contre la faute qu'on nous publie n'est ce pas les résultats de l'audit de ces téléphones là dans le cas contraire on dirait que tout ce qui c'est ce qui s'est passé à l'entrée de la paix et à l'autre c'est ce qui s'est passé à l'entrée de la paix et à l'entrée de la paix et à l'entrée de la paix